Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Sachons que le silicium a un gap EG égale à 1,12 électrovolts. Premièrement, quel est son niveau de fermier si on considère que ce semi-conducteur est intrasèque. Donc, quel est son niveau de fermier si on considère que ce semi-conducteur est intrasèque. Deuxièmement, on se propose de doper progressivement ce barreau de silicium avec des concentrations 10 à la puissance 16, 5 fois 10 à la puissance 16, 10 à la puissance 17, 5 fois 10 à la puissance 17, 10 à la puissance 18 atm par centimètre cube dopé N. Donnez alors le niveau de fermier dans la bande interdite et on admettra qu'à la température de travail, tous les atomes sont éonisés. On donne KB grand T égale à 0,025 électrovolts et Nc égale à 2,7 par 10 puissance 19 centimètres moins 3. On se propose de doper progressivement ce barreau de silicium avec des concentrations 10 à la puissance 16, 5 fois 10 à la puissance 16, 10 à la puissance 17, 10 à la puissance 18 atm par centimètre cube dopé N. Donnez alors le niveau de fermier dans la bande interdite. On admettra que la température de travail, tous les atomes sont éonisés, on donne KB T égale à 0,025 EV et Nc égale à 2,7 par 10 puissance 17 cm moins 3 centimètres moins 3. Troisième question, que remarque-t-on ? On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. À partir de la densité de courant de conduction GC égale à Qμ2N par NE plus QμPEP, P par E, pardon. Donnez la conductivité sigma I et la résistivité rho I des semi-conducteurs intrinsèques suivants. Premièrement, nous avons le silicium, dont EG égale à 1,12 EV, Nc égale à 2,7 par 10 à la puissance 19, c'est 1 moins 3. Le Nv égale à 1 fois 1 fois 10 à la puissance 19, c'est 1 puissance moins 3. MuN égale à 1,350 centimètres carrés sur V fois S. MuP égale à 480 cm² divisé par Vs. Le germanium, GE, dont EG égale à 0,67 EV. Le Nc égale à 10 puissance 19, c'est 1 moins 2. Le Nv égale à 0,5 par 10 puissance 19, c'est 1 moins 3. Le MuN égale à 3,500 cm² sur Vs. MuP égale à 1,800 cm² sur Vs. Maintenant, c'est un dope le silicium au phosphore avec des concentrations de 10 à la puissance 17 atm sur centimètres cubes. Et le germanium au bord avec les mêmes concentrations. Deuxièmement, donner la conductivité segma et la résistivité rho de ces semi-conducteurs extrassecs. On donne KBT égale à 0,025 EV et T égale à 300 Kelvin. Q égale à 1,6 par 10 puissance moins 19, c'est 1. Troisièmement, que remarque-t-on? Toujours avec le même sujet, on va passer à l'exercice numéro 3. On constitue une jonction PN en faisant croître par épitaxie une couche P+, de résistivité rho égale à 0,01 ohm par centimètre sur un substrat grand N de résistivité rho égale à 10 ohm par centimètre. On suppose le dopage uniforme et tous les deux ponts ionisés. Na'oudou en constitue une jonction P plus N en faisant croître par épitaxie une couche P positive de résistivité rho égale à 0,01 ohm par centimètre sur un substrat grand N de résistivité rho égale à 10 ohm par centimètre. On suppose le dopage uniforme et tous les deux ponts ionisés. Premièrement, calculer la concentration des donneurs ND et la concentration des accepteurs NA. Et premièrement, calculer la concentration des donneurs ND et la concentration des accepteurs NA. Deuxièmement, déterminer la position du niveau de Fermi côté P plus et N. Déterminer la position du niveau de Fermi côté P plus et N. Troisièmement, tracer le diagramme énergétique. Troisièmement, tracer le diagramme énergétique. Quatrièmement, trouver le potentiel de diffusion VD à partir du diagramme énergétique. Cinquièmement, calculez la largeur de la zone de charge d'espace ZCE entre parenthèses W et son extension XN et XP. Calculez la largeur de la zone de charge ZCE entre parenthèses W et son extension XN et XP. Sixièmement, donnez la valeur du champ électrique dans la jonction. Donnez la valeur du champ électrique dans la jonction. Septièmement, en polarisant la jonction en direct par une tension VF égale à 0,7 volts, calculez l'extension de la zone de charge d'espace et que remarque-t-on ? On vous donne MuN égale 1200 cm² sur V par S MuP égale à 300 cm² sur V.S Q égale 1,6 par 10 puissance moins 19 C Le NI égale 3,4 par 10 puissance 9 cm moins 3 à la puissance moins 3 VT égale à 25 par 10 puissance moins 3 EV Epsilon R égale à 12 Epsilon 0 égale à 8,85 par 10 puissance moins 14 F sur CM Le NC égale à 1V égale à 2,5 par 10 puissance moins 19 unités centimètres à la puissance moins 3 Le EG égale à 1,12 EV Le EG égale à 1,12 EV Donc là, c'est un sujet qui a été proposé au concours d'accès au doctorat micro-électronique et télécommunication Le Centre Universitaire Bilhaj Bouchayib Le 10 octobre 2015 Le 10 octobre 2015 Le 10 octobre 2015 Le 12 octobre 2010 Merci.